Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les applications affines, la symétrie affine en particulier. Mais nous allons voir la symétrie affine de façon générale, comment déterminer de façon générale l'expression analytique d'une symétrie affine. Ok, donc, et dans le cours précédent, on a vu la symétrie affine dans le plan affine, c'est-à-dire dans un espace affine de dimension 2. Ok, en dimension 2, c'est toujours une droite qui est la base. Mais lorsqu'on a eu un espace affine de dimension supérieure ou égale à 3, la base pourrait être une droite, ça pourrait être un plan. Et ça pourrait être une autre variété affine. Ok, lorsqu'on va avoir la dimension de l'espace affine supérieure à 3, et bien on pourrait avoir la base, ok, une autre variété affine, autre qu'une droite et un plan affine. C'est pourquoi je fais cette généralité. Donc, il faut avoir une généralité. Donc, le cas général, et bien dans le cas général, on peut déduire le cas porticulien. Qu'est le cas général ? Pour déterminer l'expression analytique d'une symétrie affine, si on a la symétrie, si on l'appelle S, S2M donne N'', et bien le vecteur MM' doit être collinéaire au vecteur directeur de la direction. Le point I doit être milieu 2M' et ce même point I doit être élément de la base. C'est le cas général. Ok, voici quelques petites notes là-dessus. De façon générale, pour déterminer l'expression analytique d'une symétrie S dans un espace affine epsilon par rapport à A, parallèlement à B, donc A c'est la base, B c'est la direction, avec B c'est U1, U2 jusqu'à UN. Donc, ici on met B vecteur, pourquoi ? Parce que nous avons appris que dans la direction, ce sont les vecteurs qui nous intéressent. C'est pourquoi, pour la variété affine B, le sous-espace vectoriel qui lui est associé, qui est B vecteur, et bien on met U1, U2, UN. Donc, pourquoi a-t-on mis U1, U2, UN, pourquoi pas U1 uniquement ou U1, U2 ? Pourquoi a-t-on mis ça de façon indéfinie ? C'est parce qu'on n'a pas précisé la dimension de l'espace affine epsilon. Donc, c'est ce qui prouve que ça, c'est une généralité. Et bien, quel que soit le point M de epsilon, on va avoir toujours un unique point M prime de epsilon, tel que la symétrie S, ok, donc l'image de M par la symétrie S donne M prime. Et bien, ceci nous donne, vecteur M, M prime doit être collinéaire au vecteur de la direction. Quelle est la direction ? C'est B ? Et bien, le vecteur de B, c'est U1, U2, UN. Et bien, on a alpha 1, U1, plus alpha 2, U2, jusqu'à plus alpha N, UN. I, milieu de M, M prime. Si I est milieu de M, M prime, que peut-on dire alors ? OI est égal à OM plus OM prime sur 2. I doit être un élément de la base qui est A, ok, c'est pourquoi nous écrivons I appartient à A. Ok, donc, ce sont ces trois informations-là qui vont nous permettre de donner l'expression analytique d'une symétrie affine, peu importe l'espace affine donné. Ok, donc, dans le plan, dans l'espace, en dimension 3, 4, jusqu'à N. Ok, donc, c'était tout pour les explications. Ok, maintenant, passons à l'exercice d'application. Dans l'espace affine epsilon muni du repère OIJK, on considère le plan affine P d'équation 2X moins Y plus 3Z plus 5 égale à 0 et la droite affine D de repère A1 avec A de coordonnée moins 1, 2, 0 et U 1, moins 1, 3. Définir analytiquement l'application affine F, symétrie affine de epsilon sur le plan P parallèlement à la droite B. Ok, donc, on donne le repère OIJK. Donc, la base associée à l'espace affine epsilon, la base de l'espace vectoriel associé à l'espace affine epsilon, c'est IJK. Donc, la dimension de l'espace vectoriel associé à epsilon, c'est 3. Et bien, c'est pourquoi les vecteurs vont être de 3, donc vont être de dimension 3. Donc, on va avoir des points à 3 coordonnées. Donc, le point M, XYZ, M'X', Y', Z', etc. Et vous voyez, le point A, c'est moins 1, 2, 0, 3 coordonnées. Le vecteur U, 1, moins 1, 3, 3 coordonnées. Ok, maintenant, il y a le plan P, il y a la loi D, donc on ne donne pas l'équation de D, mais on donne le repère de D, c'est-à-dire un point de passage et son vecteur directeur. Maintenant, passons à la résolution. Juste avant même de résoudre cet exercice, ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dewey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimentique. Maintenant, la résolution. Première information. Donc, on veut trouver l'expression analytique de l'application affine F, qui est une symétrie affine de base P de direction D. Eh bien, ce que nous écrivons, quel que soit M de coordonnées X, Y, Z appartenant à l'espace affine F, on va toujours avoir un unique M' de coordonnées X', Y, Z' de l'espace affine, tel que F de N donne M'. Maintenant, la base est en P, eh bien, la direction est encore D. Nous avons appris pour la direction, c'est le vecteur qui nous intéresse. Eh bien, quel est le vecteur directeur de la droite D, c'est U. Eh bien, c'est pourquoi nous posons vecteur M' égale à alpha fois U. Ici, on n'a pas besoin de prendre plusieurs vecteurs, alpha 1U, 1, alpha 2, donc, puisque ici, on a un seul vecteur. Donc, la généralité a prévu le cas de plusieurs vecteurs. C'est pourquoi on a mis plusieurs alphas, plusieurs vecteurs. Mais ici, on a un seul vecteur, on met alpha U comme à l'ordinaire. Maintenant, alpha, c'est un réel, U, c'est le vecteur de coordonnées 1-1-3. OK, maintenant, nous écrivons vecteur MM' égale à alpha fois U. Nous appliquons la formule, c'est X2M' moins X2M, Y2M' moins Y2M, Z2M' moins Z2M est égale à alpha fois U. Maintenant, nous égalons ça. Donc, puisque les coordonnées du vecteur M' c'était X'Y' Z' et celles de M' X, Y, Z, on a X' moins X, Y' moins Y, Z' moins Z égale à alpha moins alpha 3alpha. Égale à alpha moins alpha 3alpha. Donc, on a l'égalité à présent de deux vecteurs. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Maintenant, on tire X'Y' Z' qui nous donne le système X' égale à alpha plus X, Y' égale à moins alpha plus Y, Z' est égale à 3alpha plus Z. Donc, c'est à l'aide de ce système-là. Ce sont les coordonnées X'Y' Z' de M' qui vont nous donner l'expression analytique de la symétrie affine F recherchée. Mais, nous avons ça en fonction de alpha. On doit avoir ça en fonction des variables X, Y et Z. Eh bien, nous allons rechercher la valeur de alpha. Eh bien, la deuxième information qu'on a donnée dans la théorie, la deuxième information qu'on pourrait tirer dans la théorie, c'est Y est milieu de M''. Donc, soit Y est milieu de M''. Puisque O est l'origine du repère, ok, par hypothèse, eh bien, dire que Y est milieu de M'', c'est dire que OI est égale à OM plus OM' sur 2. Maintenant, O est en l'origine du repère, eh bien, le vecteur OM a les mêmes coordonnées que le point M'. Le vecteur OM' a les mêmes coordonnées que le point M'. À la place de OM, on met X, Y, Z, ok. À la place de OM, on met X, Y, Z. À la place de OM', on va avoir X'Y' Z'. Mais ici, puisqu'on a les valeurs directement pour X', Y', Z', que nous avons déjà trouvées dans cette partie, eh bien, on remplace X', Y' et Z' par leurs valeurs respectives. Ok? C'est pourquoi on a X, Y, Z plus, alpha plus X', moins alpha plus Y', 3alpha plus Z', le tout divisé par 2. Maintenant, nous faisons la somme d'un de triplet. Absis plus absis, qui donne alpha plus 2X, ordonnée plus ordonnée, moins alpha plus 2Y', côte plus côte, 3alpha plus 2Z', le tout divisé par 2. Maintenant, nous devons diviser le vecteur par 2. On divise l'absis par 2, l'ordonnée par 2, la côte par 2. Ça nous donne le vecteur OI. Puisque O désigne l'origine du repère, eh bien, OI a les mêmes coordonnées, le vecteur OI a les mêmes coordonnées que le point I. Eh bien, c'est pourquoi nous pouvons dire que le point I a pour coordonnées alpha plus 2Y sur 2, moins alpha plus 2Y sur 2, 3alpha plus 2Z sur 2. Maintenant, la troisième information que nous dit la théorie, ce point I qui est milieu de MM', doit être élément de la base. Et suivant la façon dont on énonce cela, on dit sur le plan P parallèlement à la droite D. Cela veut dire que P, c'est la base, D, c'est la direction. Eh bien, par conséquent, puisque I, on a les coordonnées du point I, et I est milieu de MM', effectivement, suivant la théorie, eh bien, I doit être élément de la base qui est P, puisque c'est P qui est la base de cette symétrie affine. Eh bien, par conséquent, si I est dans P, et l'équation de P, c'était 2X moins 6Y plus 3Z plus 5 égale à 0, eh bien, nous allons avoir 2 fois l'abscisse du point I moins l'ordonnée du point I plus 3 fois la côte du point I plus 5 égale à 0. C'est suivant l'équation du plan P. OK? C'est suivant l'équation du plan P. Donc, c'est 2 fois l'abscisse, 2X, moins l'ordonnée, moins 6Y, plus 3 fois la côte, plus 3Z, plus 5 égale à 0. Maintenant, on fait le déno commun. On conserve le déno 2 et ensuite, on fait entrer les coefficients. Donc, 2 par alpha plus 2X, ça donne 2 alpha plus 4X. OK? 2 alpha plus 4X. Moins par, moins alpha plus 2Y, ça donne alpha moins 2Y. 3 par 3 alpha plus 2Z, ça donne 9 alpha plus 6Z. Puisque 5 n'a pas de déno 2, on fait 2 fois 5 qui donne plus 10. OK? Ça nous donne une fraction. Maintenant, nous faisons le produit des extraits mètres égale à celui des moyens. Donc, 2 fois 0 donne 0. Et on fait la somme des numéres. 2 alpha plus alpha plus 9 alpha, ça donne 12 alpha. 4X moins 2Y plus 6Z plus 10. OK? À côté de 12 alpha égale à 0. Maintenant, nous transposons. 12 alpha donne, moins 4X plus 2Y moins 6Z moins 10. OK? Ça, c'est la valeur de 12 alpha. Maintenant, nous tirons alpha. Alpha donne la valeur de l'expression trouvée dans le second membre divisé par 12. Nous pouvons remarquer ici que tous les termes du numérateur sont pairs. OK? Eh bien, nous divisons par 2. C'est-à-dire, nous simplifions le rapport par 2. Ça donne moins 2X plus Y moins 3Z moins 5 sur 6. OK? Qui donne la valeur de alpha. Maintenant, nous allons remplacer alpha dans le système prétrouvé. C'était ce système. X prime donnait alpha plus X. Eh bien, nous écrivons X prime. C'est la valeur de alpha. OK? Plus X. OK? Maintenant, on fait le déno commun. Déno commun donne 6. OK? Donc, on conserve cette même expression et on met 6 pour X qui donne 6X. OK? Qui nous donne moins 2X plus Y moins 3Z moins 5 plus 6X sur 6. Maintenant, pour la deuxième équation, c'était Y prime égale à moins alpha plus Y. Eh bien, on met moins la valeur de alpha plus Y. On fait entre le signe moins. Ça donne 2X moins 6Y plus 3Z plus 5. 2X moins 6Y plus 3Z plus 5. Et on fait le déno commun 6. Eh bien, 6 est multiplié par Y qui donne 6Y. On a 2X moins 6Y plus 3Z plus 5 plus 6Y sur 6. OK? Maintenant, pour la troisième équation, c'est Z prime égale à 3α plus Z. On fait 3 fois la valeur de alpha. La valeur de alpha, c'est moins 2X plus 6Y moins 3Z moins 5. Et bien, on a 3 fois la valeur de alpha plus Z. On fait entrer le chiffre 3 par distributivité. Ça donne moins 6X plus 3Y moins 9Z moins 15 sur 6. OK? Donc, on a déjà le déno 6 pour cette partie. Maintenant, Z qui n'a pas le déno, on fait 6 par Z qui donne 6Z. Maintenant, on prend le soin de réduire. OK? Donc, on va avoir moins 2X plus 6X qui donne 4X. Et les autres termes vont rester tels qu'ils étaient. Et ici, on va avoir moins 6Y plus 6Y qui donne 5Y. Les autres termes vont rester tels qu'ils étaient. Et ici, on va avoir moins 9Z plus 6Z qui donne moins 3Z. Et les autres termes vont rester tels qu'ils étaient. Pour X prime, Y prime, Z prime, respectivement. Et bien, c'est pourquoi on a... C'est pourquoi on a X prime, Y prime, Z prime. OK? Donc, comme nous l'avons prévu, c'est X prime égale à 4X plus Y moins 3Z moins 5 sur 6. Y prime, 2X plus 5Y plus 3Z plus 5 sur 6. Z prime, c'est moins 6X plus 3Y moins 3Z moins 15 sur 6. Maintenant, nous transformons chacun de ces rapports comme étant la somme de deux rapports partiels. OK? Donc, on a alors 4 sixième X plus 1 sixième Y moins 3 sixième Z moins 5 sixième pour la première équation. Pour la deuxième, c'est 2 sixième X plus 5 sixième Y plus 3 sixième Z plus 5 sixième pour la deuxième en Y prime. Et pour la troisième en Z prime, c'est moins 6 sixième X plus 3 sixième Y moins 3 sixième Z moins 15 sixième. OK? Pour la troisième équation. Maintenant, nous simplifions les fractions qui ne sont pas irréductibles. Il y a 4 sixième qui est devenu 2 tiers. C'est pourquoi on a 2 tiers X ici. Il y a 1 sixième Y. Moins 3 sixième Z qui est devenu moins 1 demi-Z. Moins 5 sixième. Maintenant, dans la dernière et deuxième équation, on a 2 sixième X qui est devenu 1 tiers X et 3 sixième Z qui est devenu 1 demi-Z. OK? Et dans la troisième équation, moins 6 sixième X qui est devenu moins 1 X ou encore moins X. 3 sixième Y qui est devenu 1 demi-Y. Moins 3 sixième Z moins 1 demi-Z. OK? 1 demi-Y moins 1 demi-Z. Et moins 15 sixième qui est devenu moins 5 demi. OK? En simplifiant, et moins 5 demi par 3. Et moins 15 sixième par 3, ça donne moins 5 demi. Donc, nous simplifions moins 15 sixième par 3, comme pour 3 sixième et moins 3 sixième, eh bien, on a respectivement 1 demi-Y moins 1 demi-Z moins 5 demi. Auré qui nous donne la dernière équation. Donc, l'expression analytique de la symétrie affine F, c'est X prime égale à 2 tiers X plus 1 sixième Y moins 1 demi-Z moins 5 sixième. Y prime est égal à 1 tiers X plus 5 sixième Y plus 1 demi-Z plus 5 sixième. Z prime est égal à moins X plus 1 demi-Y moins 1 demi-Z moins 5 demi. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions et merci à la prochaine.